Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un gain tactique dans cette finale avec une idée qu'il faut impérativement connaître. Dans cette finale, il faut voir que le pion blanc B6 est très avancé donc il peut menacer de pousser assez rapidement à dame. Maintenant, il reste à dégager la case B8 pour pouvoir justement permettre cette promotion et empêcher la tour noire de venir prendre ce pion. Donc ici, il y a un coup absolument merveilleux qui est possible pour les blancs et ce coup, c'est tour D8 échec avec une enfilade. Donc si le roi part, la tour est perdue évidemment. Par conséquent, roi prend et ici, un autre coup qui est très fort, c'est la poussée sur B7 et on peut constater maintenant que roi C8 pour arrêter le pion sur B8 n'est pas possible étant donné que le pion attaque la case C8 et le deuxième coup finalement, tour B4 n'est pas possible non plus puisque tout simplement, il y aurait roi prend B4 suivi de B8 dame. Donc dans cette configuration, les noirs ne peuvent absolument pas empêcher le pion d'aller à dame. Alors quand c'est comme ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer des échecs et puis de voir si on ne peut pas à un moment donné peut-être menacer quelque chose. Donc tour D3 échec est joué et ici, on ne va pas jouer roi B4 qui ne serait pas forcément bon puisqu'il y aurait peut-être tour D1 avec l'enfilade directement quoi qu'il y aurait dame d'abord, donc ça ne changerait pas grand chose. Mais il faut quand même se méfier de l'enfilade. On préfère jouer roi B2 pour deux raisons pour empêcher qu'il y ait des tours B1 qui puissent venir à un moment donné et pour protéger le pion A2. Donc ici, après roi B2, tour D2 puisque les noirs ne peuvent toujours pas jouer tour B3, donc tour D2 et ici, roi C3. Et maintenant, la tour est attaquée, les noirs ne peuvent plus mettre d'échecs avec la tour donc ils vont venir prendre sur A2. B8 dame et donc on va devoir lutter avec les blancs avec une dame contre une tour et un pion. La première vue, cette finale paraît compliquée. En fait, le gain est relativement rapide. Alors je vais vous montrer une variante pour que vous puissiez voir que le gain est quand même relativement simple. Roi D7, donc dame B5 échec Donc ici, si roi D8, par exemple, il peut y avoir dame D5 je vais le montrer Donc l'idée, en fait, c'est vraiment les attaques doubles. Il faut trouver une attaque double avec un échec au roi et une menace de capturer la tour. Donc roi D8 n'irait pas. En fait, le meilleur coup, je pense que c'est C6 pour essayer de de cédé, enfin de prendre quelques cases blanches ici. Ok, donc ici, dame D3 échec Roi E7 A noter qu'il faut encore une fois faire extrêmement attention aux échecs sur cases blanches puisqu'il pourrait y avoir un échec suivi de prise de tour qui serait possible avec une double attaque. Donc dame E3 échec Ok, roi D7 Et ici, dame H3 échec Et là Le problème, c'est qu'il peut y avoir, encore une fois, on le voit sur ce genre de diagonale des gains qui peuvent arriver Donc roi C7 va être joué pour reculer le roi sur cases noires et puis essayer de venir sur B6 Ok, dame H7 échec Et là, on voit maintenant que si le roi vient trouver refuge sur la 8ème alors il y aura tout simplement dame G8 échec et dame prend A2 Je vous montre avec des cases avec des flèches de couleur rouge sur les cases Donc voilà, il y aurait simplement cet échec qui gagnerait la tour Donc ici, roi D6 quasiment forcé Ok, dame G6 On reste sur cases blanches Roi C5 par exemple Et ici Dame F5 pose une question extrêmement difficile à répondre Donc roi D6 Et enfin, dame F6 avec deux idées Si le roi part sur la 7ème alors il y a tout simplement dame F7 qui gagne la tour Et si le roi revient donc vient sur la case C5 pardon il va y avoir deux coups dame D4 roi B5 forcé suivi de dame C4 et la tour noire est perdue et donc là après ce sera très facile de mater le roi noir de récupérer le pion et d'aller mater le roi noir Voilà donc pour cette petite petite combinaison en finale donc je remontre la position initiale c'est ici tour D8 le coup qui tue donc évidemment si roi part il n'y aurait plus de problème puisque tour prend même roi prend il n'y a pas de problème on peut gagner très facilement cette finale c'est la raison pour laquelle les noirs vont prendre et ici B7 retire toutes les cases de contrôle de B8 pour les noirs et donc c'est ça qui fait que les blancs sont gagnants Voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos portez-vous bien et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs des meilleurs Ciao ciao